Qu'est-ce qui arrive avec Max et Lévia? Là, écoute, on attend encore. La présentation pour la quatrième saison a été faite. On sait où est-ce qu'on s'en va. Oui. Parce que, évidemment, pas juste... Dans la nouvelle saison, est-ce que Lévia va en Asie et pognent une maladie? Non, non, non. Mais il se passe des grosses choses. C'est super intéressant. Oui, parce qu'on était dans le suspens. À ce moment-là, ça me tentait quand même de continuer de créer. Oui. Et de voir où je voulais m'en aller. Même la dernière saison à Vrac, si on avait signé avec Vrac, c'est clair qu'il fallait sauter dans le temps. Il fallait que les personnages vieillissent, surtout les filles. Les filles vivaient des choses quand même. Que ça soit un peu plus proche. Ça restait quand même un peu ado. Oui. C'était Vrac, là. Puis là, évidemment, avec l'achat de Novo, puis le suspens, ils sont en train de tout placer. On a un meeting il y a un mois. Moi, même pas. Moi, on a brainstormé Martin Roy, que tu connais, produiteur. de tout ça. Oui, on va se promener. On va dire bonjour à tout le monde. Elle aussi est assise avec le cochon. Elle est aussi une Martin, ça paraît. En fait, c'est une dépendante affective, donc elle va aller voir tout le monde comme j'étais content dans les bars. Ton personnage, dans Max et Lévia, est supposé avoir quel âge? Est-ce que tu es 17? J'avais comme 16 la première année. Quand j'ai commencé à tourner, anyway, j'ai eu 16. Fait que c'était vraiment comme 16, 17, à peu près. Ah, fait que là, Lévia, dans le show, aurait 20, mettons. Elle aurait comme 18 au minimum. OK, oui, oui. Sûrement 19 pour... Oui, à peu près. Tu sais, on dirait que c'est un bon chiffre pour relation, tu sais, père-fille, que, tu sais, c'est moins intéressant. Mais ce que je viens de dire, tu sais, dans ce qu'on a vu dans les trois premières saisons, si on chicane, si je mets mon pied à terre... Oui, elle t'écoute, tandis que là... Elle a un bon choix, tu sais. Elle m'écoute, oui, c'est ça, tandis que là... Pourtant, j'ai 34 ans. Non, puis la troisième saison a fini aussi avec un bang. Elle a fini avec l'arrivée de mon fils, mon vrai fils aussi, la dernière scène que tu vois. Fait que tu sais, on savait que c'était une saison 4. C'est Maxime Martin, tu te fais weird de parler, moi. Oui, à la troisième version, mais c'est tout à ça, en plus. Et qui apprend à être père à un autre niveau. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on attend toujours la réponse. Un coup, tu sais, on veut vraiment... En plus, il va y avoir beaucoup de réalité là-dedans, dans le sens que... Mais comme d'habitude, il y en a toujours eu, puis c'était ça qui était le fun avec ce show-là, c'est que c'est vraiment un parallèle entre la réalité puis la fiction de notre vie, mais c'est tellement le fun. Il y a même des épisodes où est-ce qu'on a repris des chicanes qu'on a vu... Il aime bien ça, il aime bien ça, qu'on se chicane puis qu'on se réconçue. En fait, si je veux entendre ma fille dire « T'as raison, je m'excuse pas, faut que je l'écrive dans un scénario, sinon... » Sinon, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et vous pensez que c'est un gag. Asti, non. C'est un gag. Sous-titrage ST' 501